Je suis très heureuse d'être avec vous pour cette présentation sur la gouvernance de l'injection d'aérosol dans la stratosphère. Je suis Inna Müller, chercheuse post-doctorat de l'Université de Vandeningen, aux Pays-Bas, et je suis politologue de formation. Au cours des dernières années, j'ai réalisé des études sur les politiques et la gouvernance de l'ingénierie et des technologies de modification du climat, y compris l'injection d'aérosol dans la stratosphère, la SAI. Je suis donc très heureuse de vous présenter certains aspects fondamentaux qui sont liés à la gouvernance de la SAI et également de faire connaître les conclusions auxquelles je suis arrivée au cours de mes études. Cette présentation a pour but de présenter des dynamiques fondamentales en termes de politique et de gouvernance de la SAI, par exemple le fait qu'il existe différents aspects qui peuvent être soumis à différentes réglementations. Il faut tenir du contexte politique et il faut également tenir compte des différents récits qui sont autour du besoin de gouvernance de la SAI. Dans ce sens, la présentation ne vise pas à formuler des recommandations sur la façon de gouverner la SAI, mais il s'agit de fournir des informations qui servent à la réflexion et à une prise de décision éclairée. Nous allons aborder trois volets. Tout d'abord, un panorama général sur la réglementation officielle en vigueur qui peut être importante et donc pertinente pour la SAI et où on trouve cette réglementation. Ensuite, nous allons aborder certains aspects fondamentaux de géopolitique et qui sont liés à la SAI et au contexte politique, à gens qui peuvent s'engager dans le développement ultérieur de cette technologie. Et enfin, nous allons mettre en avant l'importance de définir les problèmes et les récits et les histoires qui peuvent former la gouvernance qui sera conçue bientôt. J'espère que la réflexion sur ces volets va constituer un bon outil et nous donnera des points de vue pour avoir des conversations à venir sur la façon d'établir la gouvernance de la SAI. Commençons avec les informations essentielles. Lorsque l'on parle de la SAI, il faut garder à l'esprit le fait que c'est une technologie qui est à la phase de conception. Il n'y a pas d'infrastructure permettant son application à l'heure actuelle. Et la plus grande partie des activités liées sont d'ordre scientifique ou sont des spéculations. Donc, il faut séparer la réflexion que l'on fait sur la gouvernance en deux aspects. Ce qui est lié premièrement à la recherche et ce qui est lié à l'application qui pourra avoir lieu à l'avenir. Donc, pour ce qui est de la gouvernance, de la recherche, cela peut être fait au niveau national, régional ou des organisations. Et en général, elle est basée sur des codes déontologiques scientifiques, sur des panels d'examens, sur des questions éthiques et sur des personnes évaluateurs et externes et prodèges scientifiques. Donc, d'une façon générale. Et il faut qu'il y ait des réglementations différentes pour la recherche à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, ce sont des expériences qui sont faites en laboratoire ou des modélisations avec des ordinateurs. Alors qu'en plein air, on fait des expériences qui peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. La SAI s'accompagne de polémiques car les expériences en tant que telles sont intrusives et différentes d'autres expériences scientifiques. Mais par ailleurs, c'est également polémique car il y a toute une série de préoccupations publiques, du public, visant de façon à éviter des effets nocifs sur l'environnement. Pour ce qui est de l'application, c'est-à-dire du déploiement à grande échelle de cette technologie, il peut y avoir des effets transfrontaliers. Donc, il faut une gouvernance internationale. Mais actuellement, il n'y a pas d'instrument législatif ou réglementaire pour l'injection d'aérosols de la stratosphère. Ceci étant dit, il y a certains instruments qui peuvent être liés, par exemple pour l'utilisation des effets hostiles ou pour les possibles effets nocifs sur l'environnement. Et ces aspects entrent dans le cadre de conventions et d'instruments internationaux. Il y a également des instances dans lesquelles sont débattues au niveau international les possibles bénéfices de la SAI. Pour ce qui est des accords, des conventions et des organismes internationaux qui peuvent être pertinents pour la SAI, il faut mentionner les suivants. Si l'injection d'aérosols dans la stratosphère utilise des particules qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la couche d'ozone, il existe le protocole de Montréal qui établit une série de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et qui sont donc soumises à cette réglementation. Si les particules de soufre, par exemple, peuvent être entrées dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, qui est liée aux particules polluantes d'un pays à un autre et qui inclut les particules de soufre. Pour ce qui est des effets négatifs sur l'environnement, on pourrait utiliser la Convention sur la diversité biologique qui décourage les pays à se servir de technologie de géoingénierie pour justifier le projet scientifique. Donc, ces décisions ne sont pas contraignantes, mais elles ont une force réglementaire importante en termes de droits internationaux et de diplomatie. L'utilisation pouvant être faite à des fins hostiles et les conséquences néfastes sur l'environnement peuvent entrer dans le cadre de la Convention de l'interdiction de l'utilisation des technologies de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Par ailleurs, on peut trouver des justifications pour l'utilisation de la SAI dans l'accord de Paris, car celui-ci établit des objectifs très ambitieux pour limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, ou idéalement à 1 degrés 5. Et vu la situation actuelle, il est clair que nous sommes loin de cet objectif. Et par ailleurs, on peut débattre de ceci étant donné que l'effet positif que pourrait avoir sur le réaffordissement planétaire, et on trouve ceci dans un document qui est élaboré par l'Organisation internationale de normalisation. Maintenant que nous avons vu les législations, les instruments en vigueur, il faut nous demander s'il faudrait lancer ou introduire un nouveau document spécifique pour la SAI. Le cas échéant, il faudrait se demander qui pourrait appliquer cette technologie. Les coûts de l'application pourraient être bien inférieurs à ce que supposerait l'atténuation nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, et d'où les attraits de cette technologie. Mais il y a des personnes qui formulent des inquiétudes sur le fait que certains pourraient décider à leurs risques et périls de modifier le climat sans qu'on les autres en compte. Et il faut garder à l'esprit que la gouvernance doit être à long terme et qu'elle n'est pas liée aux coûts de la technologie, mais aux engagements à long terme, à un financement continu, aux connaissances techniques nécessaires et à la capacité d'organisation également à long terme. C'est-à-dire qu'il faudrait un pouvoir militaire ou industriel, et ceci doit bénéficier d'une acceptation du public, car il faut que la SAI puisse être appliquée sans être face à une forte résistance et en conciliant les intérêts des différentes parties prenantes. Donc il faut une autorité reconnue très largement, et je pense qu'une application efficace à long terme devrait être faite par une coalition d'États qui serait étayée par une autorité internationale de prestige comme les Nations Unies. Si on appliquait la SAI à grande échelle, il faudrait un système très complet de gouvernance internationale, et ce n'est pas facile de voir le gouvernement engagé dans la façon de gouverner la gestion d'aérosol dans la stratosphère, pour commencer. Et quand je parle de ces questions avec différentes politiques dans le cadre de Maréchelle, je me trouve face à de nombreux doutes et même à de grandes méconnaissances. Par exemple, il y a des personnes qui pensent que si on commence à parler de cette question, on entrerait dans une spirale ou dans un point de nos retours qui nous conduirait à l'application indéfectible de cette technologie. D'autres pensent qu'appliquer la SAI, ou même parler de la SAI, pourrait réduire les élans, les efforts déployés dans d'autres mesures comme l'atténuation. D'autres ne veulent pas être perçus comme trop enthousiastes sur cette technologie, et ils parlent des conséquences pour les négociations sur les changements climatiques au niveau international et par ailleurs. Il y a encore de nombreuses incertitudes sur le développement technologique de cette technologie. Il y a des lacunes en matière de connaissances, et il y a le fait que c'est un sujet à très long terme, ce qui veut dire que c'est un obstacle pour la réflexion. Pour ce qui est de l'agenda politique, est brandu parfois l'argument que, tenant compte du fait que certains pourraient utiliser ou décider d'appliquer cette technologie à leurs risques et périls, il est fondamental de disposer de mécanismes le plus tôt possible, et on parle également de possibles problèmes qui sont liés aux flux migratoires, aux changements climatiques, qui pourraient être une motivation pour aborder cette question. et également la perception de la concurrence ou de leadership international. Et pour finir, si un pays veut mettre en marche la SAI et qu'il veuille rechercher davantage ou investir davantage, il faut une base juridique solide pour le réaliser. La différence entre les pays, comme je le disais, qui sont prêts à réfléchir sur ceci, et ceux qui sont plus réticents, est lié à leur histoire et à leurs valeurs. Et il y a quelques idées qui peuvent éclairer notre, guider notre réflexion. Tout d'abord, les priorités économiques. Quels sont les secteurs de l'économie qui sont prioritaires, qui sont les plus importants ? Comment la SAI pourrait-elle avoir des conséquences sur ces secteurs ? Mais il n'y a pas que l'économie qui compte, qui importe. Il faut également tenir compte de l'expérience de l'application à grande échelle de projets. Il y a des pays qui sont très familiarisés avec la gestion de projets logistiques à grande échelle et qui n'ont pas de problème à s'engager dans une technologie de ce titre, même si elle doit être faite à l'échelle planétaire. Troisièmement, il faut parler des principes et des valeurs environnementales et des inquiétudes en la matière. La SAI doit être acceptée par l'ensemble de la population d'un pays donné, et elle ne peut pas susciter une réaction du public qui empêcherait de prendre des décisions politiques. Donc, les valeurs sont importantes. Et quatrièmement, il faut comprendre quel est le rôle que joue le pays sur la scène internationale, quelle est la relation il entretient avec d'autres pays, et voir s'il est disposé, prêt à travailler pour le bien commun. Et enfin, jusqu'à quel point est respectée dans ce pays la diplomatie internationale, et jusqu'à quel point sont respectées les opinions d'autres pays, ce qui renvoie à la question de voir jusqu'à quel point le pays est vulnérable à de possibles actions d'autres pays, dans le cas que la SAI soit impulsée par les pays. Tous ces éléments permettent de cadrer la gouvernance de la SAI, et il y a des questions en suspens que je développerai plus tard. Je vais maintenant passer à la troisième partie de ma présentation, qui est liée à la définition des problèmes et au rôle que doit jouer une gouvernance pour orienter ces efforts. Et c'est fondamental pour comprendre les pas à franchir en termes de gouvernance de la SAI, car ça ne va pas simplement être important dans ce domaine, mais également pour tout le contexte politique. Notre façon de définir un problème a des conséquences sur la façon et le moment d'établir sa gouvernance. Je vais vous l'expliquer avec deux exemples en vigueur sur les définitions de problèmes liés à la SAI, et que vous connaissez peut-être. Donc, le premier exemple, c'est la définition du problème A. Et par exemple, il y a un problème de déséquilibre dans le forçage radiatif, c'est-à-dire qu'une partie du rayonnement solaire qui arrive à la surface de la Terre pourrait être reflétée grâce à l'injection d'aérosols de la stratosphère. Et ceci restaurerait un équilibre dans le rayonnement excessif actuel et contribuerait à éviter des effets négatifs des changements climatiques. Donc, les gouvernements et la gouvernance doivent garantir que tout type d'expérience ou étude doit être faite de façon durable pour que l'on puisse évaluer et contrôler, avec rigueur scientifique, tout pas fait. Il y a un deuxième exemple, dont le problème de définition B, qui commence à définir le changement climatique comme un problème de croissance et de consommation excessif, surtout de la part des habitants les plus riches de la planète. Dans ce cadre, la SAI n'est au fond qu'une technologie qui sert à prolonger un système injuste et non durable et qui, par ailleurs, peut entraîner le risque de miner la transition vers un système plus écologique. Donc, les personnes qui pensent que la durabilité peut être menacée par l'injection d'aérosols dans la stratosphère vont prôner en faveur d'une réglementation plus restrictive. Il est clair que les deux définitions sont correctes, mais elles encadrent le problème d'une façon différente et avec un point de vue différent, et ceci a des conséquences sur tout le reste. Et c'est très clair lorsque l'on regarde les différents documents qui existent sur ce sujet. Il y a un problème lié aux différentes définitions et qui explique pourquoi il est difficile de mettre d'accord différentes parties sur ce qui devraient être les mécanismes de gouvernance idéales. En 2019, j'ai publié un article sur le rôle que devraient jouer les évaluations prestigieuses des autorités et quand elles devraient se faire, ce qu'elles devraient évaluer. Ce type d'évaluation pourrait fixer des définitions et une série d'objectifs pour les études de recherche, ce qui est d'autant plus vrai pour les organisations scientifiques autorisées comme le GIEC ou les académies nationales. Quand une organisation de ce type publie une définition, ce que nous appelons des interventions, dans l'article auquel je fais référence, il y a toute une série de conséquences sur la façon d'autres agents vont percevoir cette question et ceci a des conséquences sur les normes et sur les réglementations qui sont conçues pour fixer un système de gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a un effet de facto sur la gouvernance car, bien qu'il n'existe pas de réglementation explicite, cette façon d'encadrer la question va avoir des conséquences sur tout gouvernement conçu pour l'avenir. Donc, il faut garder à l'esprit qu'il faut réfléchir de manière critique sur les définitions qui sont fixées à partir des évaluations scientifiques. Elles peuvent ne pas être les plus appropriées pour un contexte déterminé. Pour terminer, j'aimerais souligner une étude de recherche qui a été publiée récemment dans Nature Communications et qui dit que ce nous avons appris de la pandémie de COVID-19 pour l'éduction d'aérosols dans la stratosphère. Holly Box et d'autres auteurs tirent les leçons de la gestion de la gouvernance de la COVID-19 et ce que cela pourrait se poser pour cette technique. Nous avons vu que disposer d'une série limitée de données peut rendre plus difficile la gestion d'une pandémie et de la même façon, avoir peu de données, par exemple, sur l'augmentation des températures, peut rendre difficile la gouvernance de la SAI. Et nous savons également, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas un organisme chargé d'une planification mondiale dans une situation de crise. Ce sont les pays, finalement, qui promulguent leurs propres règles et donc il faut se demander jusqu'à quel point la gouvernance ou comment serait la gouvernance de la SAI s'il commençait à y avoir des problèmes. Et une autre leçon que nous avons apprise, c'est que les réseaux sociaux peuvent avoir une influence sur la façon de mener à bien la science et par ailleurs que dans un système en crise, il y a différents éléments qui ont une moindre importance, peut-être que la quantité de tweets ou de likes que l'on obtient sur Facebook. Par ailleurs, les politiques peuvent se laisser guider par ce type de questions pour établir leurs priorités, même si ce qu'ils font n'est pas vraiment très efficace et il faut également penser que cela pourrait être le cas dans le cadre du changement climatique. Il y a eu une attention excessive qui a été consacrée à des mesures d'endiguement qui ont détourné l'attention du but fondamental. Par exemple, les confinements ont été des mesures pour endiguer le virus, mais parfois dans certains pays, cela a détourné l'attention du besoin d'investir plus dans d'autres secteurs. Donc, on ne peut pas simplement regarder ces mesures qui servent à endiguer. Il faut réfléchir pour voir si ce que nous faisons est le plus sensé et adéquat et de voir si le temps que l'on consacre à une mesure concrète ne pourrait pas plutôt être consacré à une autre mesure. Je vais terminer ma présentation avec quelques messages fondamentaux. Pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur la gouvernance de la SAI, il faut être conscient du rôle que jouent les institutions existantes, c'est-à-dire que nous ne partons pas de zéro. Et il y a certaines inquiétudes qui sont abordées ou qui pourraient être abordées avec des petits changements dans les instruments en vigueur. Par ailleurs, il faut se demander qui maintiendrait l'autorité dans des moments de crise et savoir à qui incombrerait alors la gouvernance de la SAI. Par ailleurs, il faudrait contextualiser cette gouvernance dans un cadre politique donné en raison des normes, des intérêts et des expectatives qui sont importants pour alors d'établir la position de tous les agents impliqués et qu'il y ait une influence sur la coopération qu'ils peuvent maintenir. Il faut être conscient du rôle qu'a le pouvoir réglementaire et matériel en termes d'application de l'injection d'aérosol dans la stratosphère. Et par ailleurs, il faut être conscient du fait qu'en moment de crise, il peut y avoir d'autres dynamiques qui entrent en jeu au-delà du simple raisonnement scientifique. Enfin, il faut être conscient du fait qu'il n'y a pas de démarche neutre sur la SAI. Toutes les démarches réalisées partent d'une certaine position qui reflète un certain contexte politique. Donc, il faut garder à l'esprit tous les problèmes qu'impliquent les différentes définitions et voir quelles sont les définitions les plus adéquates pour la tâche que nous nous sommes fixées. Enfin, il faut nous demander quels intérêts sont représentés dans chacune de ces définitions et quels sont les points de vue qui ne sont pas recueillis. Donc, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vais vous donner quelques références si vous voulez en savoir plus. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le côté réglementaire et juridique, vous pouvez voir la thèse de Karen Breed, qui est excellente. Pour ce qui est des politiques de crise, rallybox, dans l'article à lequel je vous ai références et qui est très éclairant. et j'ai également ajouté trois articles qui incluent une partie de ma recherche et sur lesquels sont basées ma présentation. C'est une petite sélection de toutes les études disponibles. Et donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec moi ou avec les organisateurs de cette activité. Je vous remercie beaucoup et j'ai hâte de répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.